Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Dreadlands, on continue notre aventure avec le gang à Eevee. Alors on s'était quitté la dernière fois sur un nouveau type de jeu, un donjon à Glow, où on avait réussi à s'en tirer mine de rien, c'était quand même assez violent, donc je pense qu'on ne va pas y retourner tout de suite. Alors ici on avait débloqué de nouvelles cartes, pas vraiment, donc rien de nouveau de ce côté là, il me semble qu'on en avait débloqué de nouvelles pourtant, mais je suis peut-être déjà passé. Tac, 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 Enduring Strength. Si, on l'a utilisé ça. Ouais, il est dans notre deck, donc c'est bon. Et une petite étoile, mais en fait il y a toujours une petite étoile, parfait. Alors il va falloir qu'on traite notre loot. Voyons voir un peu ce qu'on a dans nos inventaires déjà. Toi, t'as des trucs. Hop. T'as plein de trucs, toi. Le reste, on est bon. Alors, on va aller voir ce qui se vend. Pas beaucoup de thunes, hein, donc tout ce qui se vend à 4 et à 5, je pense qu'on va le liquider. Hop, hop, hop. Hop. Trois, quand même pas abusé. Ça et ça et ça, on va aller le transformer en scrap. Salvage, c'est parti. Hop là. Voilà, ça fait un petit peu de ressources. On a rien à ouvrir. Et du coup, en termes d'upgrade, normalement, on peut re-roll les traits, mais c'est tout ce qu'on pouvait faire. Donc rien de très très fondamental. Au niveau des niveaux, est-ce qu'on avait des gens qui avaient des compétences ? Non, 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 et non. Ok, parfait. Alors du coup, on a notre quête principale, qui devrait peut-être nous permettre de sortir de la zone, mais on va quand même essayer de se faire quelques quêtes secondaires aussi. Notamment, on va voir si on a la suite de la quête du bled, qui nous aimait bien, là. Donc on va tout de suite aller y faire un tour. À Glaubound. Un petit peu de bruit, parce que mine de rien, on est Revered, mais on n'est qu'à 5 sur 25, donc c'est pas non plus un truc de fifou, en termes de réputation. En tout cas, on doit pouvoir probablement faire mieux. Alors, est-ce qu'on a des petits points d'exclamation ? Là, non, ça sert à... Alors le vendeur, déjà, qu'est-ce qu'il nous propose, maintenant, qu'il nous aime bien ? Il nous propose des trucs cools. On peut acheter un Jackal amélioré. Pas mal, on peut acheter un Chopper amélioré. Jackal++, mais on n'a pas les sous. On se souviendra, il y a moyen d'avoir des petits pistolets sympathiques dans le coin. Alors, est-ce que celui qui donne la quête, ce serait quelqu'un qui est planqué dans un coin ? Apparemment, non. Ça, c'est pas une quête, c'est juste qu'on peut lui filer des trucs pour avoir de la réputation supplémentaire. A priori, ça ne nous sert pas. J'avais cru voir une main. Oui, il y a une main, je n'y arrive pas. Il y a une petite main, est-ce qu'on peut faire des trucs ? Non, rien, c'est un petit bug d'affichage. Et toi, t'es le médecin. Mais ça ne nous sert pas à grand-chose non plus. Bon. Du coup, on va aller voir si on ne peut pas faire des quêtes secondaires avec l'autre Blade, alors. Encore tout, si on pouvait être amis avec tous ceux de la zone de base, je pense que ça serait pas mal. Au moins un petit peu, quoi. Peut-être pas toutes les faire, mais au moins un petit peu. C'est parti. C'est par là. Par ici, il me semble. Coucou. On est qu'à 5 sur 10, ici. On va au moins monter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose d'intéressant ? Je crois que c'est un mec là-bas qui n'a eu la quête. Ah non, c'est ça. C'est elle. Elphi. Oui, je représente Gord Kriusotos. Donc, si c'est à propos d'un travail, on peut parler. Si sinon, vous pouvez toujours partir. Alors, c'est à propos du travail. On est doué pour ce genre de choses. Merveilleux. Le travail consiste à investiguer une caverne souterraine. La dernière fois qu'on en a entendu parler, la caverne était remplie de ces petites saloperies de bêtes que l'on connaît tous et qu'on déteste. Si vous pouvez vous en débarrasser, s'il vous plaît. On a aussi besoin de quelques preuves et quelques restes des gens qui travaillaient ici. J'ai besoin de trois morceaux de corps. Ça peut être un doigt, un pied ou un belly flab. Je ne sais pas ce que c'est un belly flab, mais probablement une... Ouais, la belly, c'est le ventre, donc peut-être un morceau d'estomac, un truc du genre. Bon. N'importe quoi fera l'affaire. Et souvenez-vous, on fait ça pour la connaissance, parce que la connaissance, c'est bien. Parfait. Et bah, ouais, en plus on gagne du glow, donc clairement, on va prendre... Et alors, leur vendeur, qu'est-ce qu'ils proposent de beau ? Du flac. Ah, un truc pour avoir une armée, alors pourquoi pas. Ok, là on est plutôt sur du... Sur du fusil, là. Du rotor et du thrasher. Donc rotor, c'est ce qu'on a mis à Flo le fou, je crois. Ouais, c'est ça. Donc un rotor++, et le thrasher, c'est quoi ? Short range shotgun. 100% de chance de faire du saignement. Et ça repousse la cible d'une case. Intéressant. C'est intéressant. Un truc qui irait très bien, genre sur le revenant à la place de son petit pistolet, par exemple. Ok, bah on se souviendra de ça, et on va tout de suite se souvenir qu'il y a un bouton exit. Que j'ai déjà commencé à oublier. Alors, c'est par ici, en avant. Il faut qu'on récupère 4 morceaux de corps. Zut, je me semblais qu'il avait dit 3. On va aller explorer cette map, tiens. On peut passer, là ? Ouais, on peut passer. Alors, on voit qu'il y a des petits trucs un peu partout. Là, il y a encore un donjon, il y a des petites quêtes à droite à gauche. Et normalement, on s'approche de la quête principale. C'est ici. Level 3. Ça tombe bien, on est level 3. Allez, go ! Allons voir un petit peu ce que ça nous propose. Donc normalement, on devrait être contre des bêtes. Ah, et on est dans une zone construite. Intéressant. Ça, c'est intéressant. Alors, l'équipe est au complet. On a quoi ? Adrenaline Rush, boost de morale, auto-repair. Et un peu de soin. Ouais, c'est pas mal. Alors, Pined, non, ça ne nous servira à rien. Parce que si on joue contre des... bêtes, elles ne nous tireront pas dessus. On va prendre une autre carte. Ok, on a plein de soin. Donc on devrait être bien. Alors, pas d'allié out of action. 5 tirs visés. Et exécuter 3 ennemis ou plus. D'accord. Alors, ils se déploient. Donc c'est bien des bêtes. On a un petit splitter. Donc on va quand même éventuellement se prendre du poison. Il faudrait qu'on s'en débarrasse. Ils n'ont pas l'air d'être trop nombreux. On a 3 ours. Bon, cela dit, la jauge de PV, c'est un peu la teuf. 3 ours, c'est un splitter. Et nous, on se déploie ici. Alors, j'aimerais bien qu'on se déploie avec... Le signe noir. Tu es où ? Tu es là. J'aimerais que tu sois bien dans l'angle, là. Parce qu'avec un peu de bol, tu pourras te faire celui-là. Pareil, Flo le fou, normalement, tu as une relativement bonne portée. Tu viens là. Là, c'est 24, c'est 18 pour Flo le fou. C'est un petit peu en couloir comme truc. Donc, je pense qu'il y en a probablement qui vont essayer de faire le tour. Et on doit en exécuter. Donc, on va mettre... Un peu du gros tas par là. Parce que, de toute façon, là, on ne pourra pas y aller à beaucoup plus que 3. Par contre, il est où, Aminou ? Ah, il est là, Aminou. Tu es là. Allez, hop, tu vas partir avec les copains dans ce couloir. On a des morceaux de corps. Mais, de toute façon, l'objectif, c'est de tout tuer. Donc, une fois qu'on aura tout tué, on sera au calme. Alors. Est-ce que tu peux t'approcher suffisamment pour le voir ? Non, c'est trop loin. Dommage. Du coup, ce sera trop loin pour Flo le fou aussi. On a une belle portée, quand même. Des fois qu'il décide de s'approcher. On va prendre l'Overwatch. La bête. Elle va aller se planquer par ici, la bête. Là, on pourrait avoir nos deux points de mouvement supplémentaires. Mais pour l'instant, ce n'est pas franchement une priorité. On va avancer à pleine balle, par contre. Amine, il est bien mobile. Il va aller se planquer par là. Il y a des portes et tout, c'est cool. Ça fait plaisir de voir des variations de map comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. Pourquoi on ne nous propose pas de passer le tour ? Qui c'est qui n'a pas joué encore ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le prêtre. C'est vrai qu'on est nombreux maintenant. Il y a Papillote maintenant, j'avais oublié. Du coup, Papillote, tu es un petit peu à l'arrière. De toute façon, ça tombe plutôt bien. Alors... Bon, ils sont lents. Ils sont lents, mais ils se sont foutus à des endroits où on ne peut pas les voir, de toute façon. Alors, on va avancer plutôt avec toi, le golem. Il a quand même une portée plutôt décente. Le revenant, il va se mettre par là. Pareil, on va couvrir... Alors, on est avec un petit flingue, mais si ce machin-là a besoin de s'approcher, est-ce qu'on peut voir c'est quoi la portée de son truc ? Piste, longue distance. C'est plus loin que normalement, mais on ne sait pas vraiment s'apporter, en fait. C'est un peu dommage. Alors, on va tester. Je n'ai même pas regardé s'il y avait une caisse en temps limité. On va lui acheter un, quand même. On ne dirait pas, il y a des petites caisses partout, mais... Il n'y a pas de caisse en temps limité. Ok, c'est parfait. Le signe, tu n'as pas l'impression que tu te traînes un peu le cul, là, quand même ? Moi, j'ai un peu l'impression que tu te traînes, hein. Allez, hop. On se dit, même en se traînant, il a une meilleure portée que tous les autres, mais quand même. Ce n'est pas une raison pour glander. La bête, on va la porter par là, pour peut-être donner un petit peu envie à lui de prendre un angle de tir. Aminou, pour l'instant, tu vas te planquer, là. Au cas où. Et le prêtre, le prêtre, il a besoin de cesse de portée pour ce truc-là, donc il va tracer. Alors, ça embête un peu qu'on se groupe trop, parce que c'est un truc de zone, le poison de l'autre, là. Donc, eux, normalement, ne devraient pas venir assez proches. Par contre, il y a peut-être moyen. Ah, il est capable de tirer d'ici. La violence. Oups. Très bien. Du coup, on a perdu un PV, mais on n'est pas empoisonné, c'est plutôt cool. Par contre, là... Alors, avec toi, on a un petit bonus pour toucher. Si on se déplace avant, ça reste quand même du 55%. C'est pas ouf, hein, mais tant pis, on y va. Avec tous les doubles tirs qu'on a... Ok, on a réussi à lui enlever 3 PV, quand même, c'est pas mal, c'est propre. C'est quand même plutôt propre. Alors, ça, ça fait plus de dégâts en mêlée, donc pour l'instant, c'est pas une priorité. On pourrait aussi activer ça et charger. Là, on est à portée. On n'est même pas à portée avec Amine, ça, c'est plutôt cool. Du coup, on va se mettre là. On a un petit 70%, c'est propre. Ok, on fait un petit peu descendre le boss, hein. C'est le bon plan. On va aussi changer d'arme. Parce que si jamais il nous charge, on sera peut-être capable de faire des trucs. Il faut qu'on fasse des tirs ciblés. Donc, avec le golem, on va se faire un petit tir ciblé à l'arrière. Voilà, avec nos deux points d'action. Toi, par contre, c'est trop loin. Donc, tu vas avancer ici. Et tu vas caler un petit overwatch, comme tu peux, avec ce que tu peux faire. Alors là, on pourrait éventuellement aller chercher au corps à corps la petite saloperie. Si on se met là, on est plutôt safe. Le seul truc qui peut nous atteindre, ce serait la baissière dans le courant. Donc, on va se mettre là, planquer dans notre petite salle. Et vous deux, c'est pareil. Alors, le problème, c'est qu'il peut tirer en cloche. Donc, du coup, je pense qu'on risque de ne pas être trop capable de le shooter avec nos flingues. Mais tant pis. On avance en couverture, comme d'hab. Et c'est parti. Donc là, normalement, il devrait courir. Oui, le petit overwatch. Bim ! Tiens, mange, c'est cadeau. Là, il nous charge. Overwatch. Mais ça m'étonnerait qu'on le pin... Oh, on a réussi à le pinhead. Enfin, c'est cool. Normalement, avec qui sont résistants, réussir à le pinhead avec un petit flingue, ça fait quand même plaisir. Alors, du coup, on va consommer nos tirs ciblés. 85% de chance sur toi. C'est parti. Bim ! Bim ! Parfait. On fait très mal. Toi, tu pouvais faire quoi ? Tu pouvais réduire les chances que l'ennemi touche en mêlée. C'est plutôt pas mal, ça. Je pense qu'on va le faire sur lui. Alors non, il faut que je clique comme ça. Alors là, on va le faire sur le boss. On va peut-être le charger avec notre revenant. Et on va le filer à toi. Vas-y, boost ! Et bonsoir, Ardarin. Bienvenue sur le live. Et oui, en face, là, on a un petit peu tiré la grosse bestiole, là. Effectivement. Merde ! J'ai validé mon overwatch par là. Vous êtes sérieux ? Oh putain, quel coût ! J'ai mis-clic. Je voulais cliquer sur Aim & Shot et ça m'a validé mon overwatch complètement mal placé. Tant pis. On fera avec. Donc là, on va charger celui-là. Comme un gros sac. Parce qu'on est comme ça, nous. On n'a même pas réussi à lui faire des dommages. C'est la violence. On va rester. Parce qu'il va être obligé de charger s'il veut s'approcher. Ici, du coup, on va aller s'occuper de cette petite merde. On n'a pas réussi à la voir. Alors que là, par contre, on va le suivre. L'objectif, c'est d'empêcher qu'il nous tire dessus. Là, par contre... Là, par contre, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on a déjà ? Une action additionnelle. Ça pourrait être pas mal. Alors, lui, il est en mêlée maintenant. Donc, on ne peut plus y tirer dessus. Mais lui, par contre, n'est pas en mêlée. Donc, si on se donne une action supplémentaire... ...sur notre chef... On devrait, normalement, pouvoir... ...ben, venir là et tirer. Non. On va en profiter pour prendre le Adrenaline Pump. Voilà, là, on est capable d'aller quand même assez loin. Alors, visiblement, on peut peut-être pas utiliser notre deuxième action pour tirer. Si c'est le cas, c'est bien dommage. Si, on peut complètement utiliser notre deuxième action pour tirer. Par contre, on ne voit pas les autres. Ça, c'est dommage. Donc, du coup, on va caler un Overwatch. Toi, tu traces jusqu'ici. Hop là. Donc, là, on va encaisser un peu. 50% de chance de nous toucher. Ça reste correct. Il nous a touché quand même. C'est un peu la violence. Ici, il nous tape. Et il nous rate. On le contre-attaque et on le rate. Mais il devrait crever du saignement, théoriquement. Ah, là. Il a tenté la charge par là. Il s'est pris l'Overwatch. C'est parfait. Et ici, il n'attaque pas. Il s'est juste pointé. Ah, si. Ouh, le one shot de papillote qui fait mal au fion. Il va falloir faire quelque chose. Ok, ici, on est down ahead. Alors, là, il va falloir allumer. C'est parti. On va faire du tir ciblé pour engranger nos aimant shots, là. Ils font mal avec leur armure. Enfin, ils font mal. Ils sont résistants, on va dire, plutôt. Alors, là, on est un petit peu dans le mal, quand même. Contamine. Tu n'es pas en mêlée. Si, tu es en mêlée. Tu es complètement en mêlée. 60% de chance de toucher seulement. Par contre, tu le mettrais à terre. Allez, on tente. Nickel. Du coup, tu l'exécutes dans la foulée. Puisqu'on doit exécuter des gens. C'est parfait. Ici, on va exécuter celui-là. On va suivre. Parce que ça ne fait pas grand chose, techniquement. Puisqu'on ne l'a pas beaucoup avancé. Ici, on a fait nos deux tirs. Donc, il reste un toit qui ne peut rien faire. Et là, on a lui qui est pinhead. Donc, il ne va pas aller très loin. Et lui qui est bloqué en mêlée. Et par contre, notre revenant peut prendre bien chez Ross. Qu'est-ce qu'on peut faire de go ici ? Là, on pourrait ignorer la prochaine source de dommage. Alors déjà, ce qu'on va faire... Là, après deux tours, il est soigné de 5 points de vie. Et si il est down, il est ressuscité avec un point de vie à la place. On va mettre ça sur lui. S'il arrive à tenir deux tours, ce sera parfait. Et on va avancer avec le revenant pour couvrir éventuellement quelqu'un qui aura envie de charger pour exécuter. Allez, bim. On allume. Voilà, parfait. Et reste toi. Mais tu peux bouger, toi. Tu peux quand même bouger, même si tu es HS. Bah, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc non. Alors lui, il reste une action aussi. Est-ce qu'on a intérêt à faire quelque chose ? Pas grand-chose. On va ramasser une jambe. Voilà. Non, mon gars en rouge, il n'a pas l'air bien frais. Il s'est pris une grosse charge. C'est papillote, là. Et il s'est fait défoncer la tronche. En plus, il saigne. Donc on voit mieux qu'il ne fasse rien. Parce que s'il fait des actions, il va prendre des dégâts. Donc, ouais. L'idéal, ce serait de réussir à le relever. On a le signe ici, là, qui a des bandages. Mais, à mon avis, ça va être compliqué. Mais bon, après, ils sont quasiment morts aussi. 35% de chance, c'est raté. 25% de chance, c'est raté. Parfait. Il va prendre le poison. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est mis à terre instantanément. Parfait. Il faut qu'on exécute un dernier mec. Et qu'on fasse une attaque ciblée. Alors, l'attaque ciblée, on ne va pas pouvoir la faire, malheureusement. Parce que le dernier qui nous reste, c'est lui. À moins que ça compte si on fait une attaque ciblée sur un mec au sol. On va tester. Genre lui, là, voilà. On fait une attaque ciblée sur lui. Ah bah, ça compte. Bon, bah, parfait. Du coup, une attaque ciblée. Puis après, on va aller l'exécuter comme des gros sacs. En avant ! Pour le gang ! Voilà, bouh ! Toujours efficace. Et du coup... On peut charger à 75% de chance ici. C'est parti ! Voilà, parfait ! Et du coup, on peut même l'exécuter. On n'a même pas eu besoin. Hop, c'est fini. Donc là, normalement, notre mec en rouge se relève. Parfait. Alors, au cas où ça ne loot pas les bodyparts. On va looter les bodyparts à la main. N'est-ce pas ? Ça serait balle au devoir leur faire. En plus, il y a des crédits. Ah, il y a des crédits. Il y a des crédits dans les cadavres. Est-ce que je peux looter les cadavres qui restent ? On dirait qu'ils ont disparu. Il y en avait un, je crois, dans la pièce de départ, là. Mais non. Ok. Du coup, on est parti. Bien sûr, on ramasse tout. Encore une victoire de canard. Mais oui, complètement. Alors, du coup, tu n'as pas de personnage à Ardarine. Je ne peux pas te monter de niveau. On va peut-être monter de niveau à Papillote. Parce qu'on a vu qu'il pouvait assez facilement se faire défoncer. Peut-être qu'un petit PV de plus, ça ne ferait pas de mal. Allez, le prochain perso qu'on recrute, on l'appellera Ardarine. Ou un autre nom, si tu veux, Ardarine. Du coup, un petit niveau. High point, un skill point. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme compétences ? Encore high point. 10% de précision sur les ennemis qui sont bloqués au sol. Ou alors, médic. Les bandages et les steampacks restaurent 2 PV. Alors, ouais, c'est pas mal ça, à prendre ça. Alors, il va falloir lui donner, par contre, un bandage, du coup. Le signe noir, lâche ton bandage. On va le filer à Papillote. Alors, encore faut-il qu'il puisse l'utiliser, parce que s'il est à terre, je ne pense pas qu'il puisse l'utiliser. Xebus qui se balade avec des jambes et des bodies par chest sur la tronche. Normal, hein. Jusqu'ici, il n'y a rien de choquant. Personne d'autre a pris de niveau ? Non. On va pouvoir aller rendre notre quête. Ardarin, c'est bien meilleur pseudo de toute l'histoire des pseudos. Eh ben, écoute. Je ne juge pas. Alors, c'est par là. Alors, Chobity, si tu veux juger, il faut venir sur le chat. Chobity, si tu veux juger, il faut venir sur le chat. Hop là. Coucou, machin. Alors, je sais que le travail a été fait. Bien joué. Continuez comme ça et vous irez loin. Parfait. Un petit peu de glow, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'il nous propose ? De retour pour plus, hein. Eh ben, vous avez de la chance. J'ai effectivement plus à faire. Vous êtes contents ? Hyper content. Si jamais vous ajoutez quelques détails, je doute de ne jamais être triste de nouveau. Ok, alors, voici le deal. On a besoin de livrer un paquet à Chobry's Point. Quand vous arriverez, vous devrez rencontrer une femme qui s'appelle Frelzbeth. Frelzbeth. Attends, même en anglais, ça a le choix de dire, ça. Alors, apparemment, cette Frelzbeth est spécialisée dans les fruits et les baies. Les fruits et les baies goûtus. Apparemment, ils doutent du fait qu'on peut trouver des fruits goûtus dans Tiffus Grove. Tiffus Grove, c'est la zone où on est. BS pour Bullshit. Enfin bon, vous avez besoin d'y aller. Est-ce que ça vous dit ou pas ? Ah, on gagnera un petit peu de munitions. Pourquoi pas. C'est pas ouf, mais... C'est pas trop loin, on peut se permettre de faire ça. Là, on t'entend que c'est sur le chemin de notre quête principale. On fait des allers-retours. C'est le concept. Oh, c'est pas trop sur le chemin de la quête principale, là, visiblement. Mais qui sommes-nous pour nous mettre sur le chemin des baies ? Ah. Un village en conteneur. Très bien. C'est vrai, c'est un datacenter OVH. Pardon, elle était facile. Comme on dit, ceux qui savent, savent. Alors, c'est un petit avant-poste. Un datacenter qui brûle. Ben non, regarde, ça ne brûle pas. C'est absolument pas ce que je voulais dire. Alors, que Spire soit béni. Vous avez réussi. Et le paquet aussi. Oh, je suis désolé. Je suis Frills Bales. Oubliez. J'ai oublié de me présenter. Oh my, il y a des quelque choses qui ont changé. Je n'ai découvert l'entièreté du plan qu'il y a deux jours. Alors, le Squargo et les Fury sont bloqués dans une rivalité sans fin. Mais il y a toujours eu une différence dans la manière dont les deux camps voient les choses. Alors, les Lost Ball Fury... Ils ont toujours des choses à faire. Ils sont toujours en train de bouger. Ils font du travail ici. Un autre là-bas. En tout cas, quand ils ne sont pas en train de combattre le Squargo. Les Squargo sont totalement à l'opposé. Ils ne font rien d'autre que combattre les Fury. Ok, très très bien. Ils sont enragés. Ils se plaignent que les Lost Ball Fury sont des Quargo et qu'ils se cachent. Alors, il y a eu des développements récents. Et ils sont plutôt bizarres. Les Lost Ball sont restés au même endroit, profondément, dans la Grove, pendant un bon moment. Je ne le croyais pas jusqu'à ce que je l'ai vu. Normalement, ils ne font rien de statique comme ça. Ils ont zéro patience. Ils sont shootés à l'adrénaline. Ok, très bien. Mais encore. Alors, vous pouvez vous demander ce qui a fait en sorte qu'ils restent sur place pendant si longtemps. Quel est le secret de ce lieu ? Eh bien, on ira voir. On va aller voir nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous donner la direction ? J'imagine que oui. Allez, vous avez délivré le paquet. Ok, donc, voilà la direction. Et encore, merci. Ok. Et donc, du coup, on doit retourner voir... Voir FI. On ne va même pas s'occuper du truc tout de suite. Mais bon, vu qu'on ne doit pas être très loin de la quête principale, on va la faire. En tout cas, je pense. Alors là, il y a une rencontre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, on a des... On a une embuscade qui nous tombe dessus. Les petits fumiers ! On va les défoncer. Ça leur apprendra nos embushèdes. Alors, normalement, on va être au centre. Ah, c'est des lapins mutants qui nous attaquent. Merde. Alors, on peut reviver un allié. Une action, régénération, endurance, ça me va bien. Ça devra nous permettre de gérer un peu tout. Alors, il faut faire au moins trois coups critiques. Il faut briser le moral. Et si on arrive à tomber l'ennemi leader, on gagne du double XP dans les cinq premières rounds. Ça me paraît envisageable. Dès la part du RER, ils aiment souffrir. Bah peut-être, écoute. À quoi ils ressemblent ? Ce sont des druides, effectivement. Alors, par contre, ils sont déployés dos à nous. Mais je pense qu'ils vont jouer en premier, donc c'est pas trop un problème. Enfin, pour eux. Donc là, il y a un espèce de gros saloperie de sanglier. Ici, on a quoi ? Un hunter. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Il a un rotor. Donc il va piquer un peu. Team player. Et il peut charger sur une caisse supplémentaire. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un chaman. C'est le leader ? Non, j'ai pas l'impression que c'est le leader. Ah si, c'est le leader. Ok. On a un chaman leader. On a un ours avec des chacons. Très très bien. Il a menaçant. Un shaman king, écoute, il a de la gueule, on va pas dire le contraire. Un hunter. Un autre hunter. Une petite sienne, ou un espèce de chien un petit peu vénère. Plus 15% de chance de toucher quand il taque quelqu'un qui saigne. Et lui, il perce les armures. D'accord. Donc c'est une faction qui est spécialisée dans la gestion des bêtes. Donc il va falloir s'attendre à ce qu'il nous charge au corps à corps. Ils se sont répartis un peu de chaque côté. Je pense qu'on va se focus sur un côté, c'est-à-dire celui où il y a le moins d'ennemis. Et on va les défoncer, tout simplement. Alors, on va prendre le signe noir. On va le mettre ici. Ah, il y a quelqu'un tout là-bas. Ah oui, il y a du monde ici. Ah, il est là, le... Le chaman. On va se mettre ici, on sera bien en hauteur. Je pense qu'on va prendre Flo le fou avec nous. Tu es où, Flo le fou ? Bon, ça, c'est la minou. Hop là ! Voilà, comme ça, on a une position en hauteur. Alors, on n'est pas hyper bien protégé pour quand ils vont arriver sur les côtés, mais on pourrait éventuellement mettre une personne là et bouger. Le golem. Le golem, le golem. Est-ce qu'on peut se tourner ? Tant qu'à faire. On ne peut pas se tourner, du coup, on va se cacher, tout simplement. Pareil, là, papillote, 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 t'as besoin qu'on te protège un peu, toi, hein, papillote. Tu vas plutôt te mettre ici, t'es un peu protégé des deux côtés. Le revenant, il va se mettre là. On ne peut pas se tourner. Il y avait un moyen de se tourner, je ne sais plus comment. Quand sur les flèches ? Non. Bon, tant pis. Et, Aminou, tu vas rester dans le coin, éventuellement, pour flanquer un petit peu la foule, si besoin. Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'on peut faire. Comme prévu, ils vont commencer. Ils ont des bonnes armes à distance, donc il faut qu'on fasse gaffe. Ok, on s'est mis dans le bon sens tout seul. Lui, il nous attaque direct. Très très bien. Il nous rate. C'est pas plus mal. Ah, ils ont une sacrée distance de charge, les cons. Il nous rate aussi. Ok. Alors, leur chaman est là-bas. Très bien. On a 60% si on prend un tir ciblé. Franchement, ça se prend. Parfait. Le chaman a pris cher. Ici. 50% ici. 50% là-bas. Si on prend ça, on est sur du 70% sur ce hunter. Du 70% sur la bête qui est là. Est-ce qu'on voit éventuellement le chaman ? Non, on ne le voit pas. Donc on va pouvoir allumer ici. Et on sera dommage. Bien bien dommage. Alors ici, du coup, on a 60%. 60%. Euh, toi, tu pourrais voler de la puissance à lui. Vas-y, vole donc de la puissance à lui. Pour l'instant, il est plutôt bien protégé. Donc on va le laisser dans le coin. Alors par contre, est-ce qu'il peut se faire charger ? Il pourrait se faire charger éventuellement. Mais bon, on va donner de la puissance à notre ami ici. Le golem. Voilà, 85% de chance de toucher. Bim. 75% on prend. Bim. 80% de chance pour notre boue. En plus, on a mis du saignement. Donc il devrait crever, du coup. On va quand même prendre les 70%. Ça va pouvoir faire un peu de baisser leur morale. Ici, on est au corps à corps contre quoi ? Hunter. Normalement, on devrait le défoncer. Ah, on n'a que 66% de chance de toucher, cela dit. Mais on peut activer ça. Voilà, là, du coup, on n'a pas beaucoup plus de chance de toucher. Par contre, si on touche, on va piquer le fion. Voilà. Allez hop, empoisonné. 100% de chance d'exécuter, c'est parti. On l'exécute à main nue. On est comme ça. Alors là, leur morale est en train de se casser la gueule déjà. Ça, c'est cool. Il reste un minou ici. Si tu viens là, tu pourras lui tirer dessus. On va plutôt venir te planquer là. 65% de chance, c'est propre. Bim ! Et bim ! Ah, raté. Bon, c'est pas trop mal comme tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Deux fois heal et deux fois armoured mushroom. Ah ok, il balance des champignons. Il y a des champignons qui font des dégâts. Il y a des champignons qui font des dégâts et qui soignent. Pourquoi pas ? Il tente un tir à 25%. Alors là, il nous attaque comme malheureusement on pouvait s'y attendre. Et comme on pouvait s'y attendre, ça pique. Alors ici, attends la vache, à une distance. Il nous charge. Et il tape la bête. Ok. Lui, il nous flanque malheureusement. Mais il nous rate. Totem de soin. D'accord, il a posé un totem de soin là. Pour soigner le chef. C'est pas cool. Moi je trouve que c'est pas cool. Ce genre de stratégie. Alors du coup, il s'est fait soigner le petit con. Ici, on a lui qui est dans le mal. Là, on a la bête qui est éventuellement dans le mal. Alors la bête, on va lui mettre une petite régénération. Et ici, je pense qu'on va charger. Voilà. Hop là, empoisonné. C'est bon, c'est propre. Un petit 60%. Merde, on se rate, putain. Ok, parfait. Follow. On va douiller avec Bou, mais c'est pas hyper grave. L'objectif, ça serait de libérer lui. Je pense qu'on va pouvoir y aller avec le golem. Alors j'aimerais bien exécuter, parce que ça permettrait de faire tomber le moral. Mais bon. Est-ce que c'est pas forcément évident. On va mettre ça par contre sur Papillote. En plus, il est sur un champignon, on dirait. Il va soigner ou faire des dégâts à n'importe quel combattant qui termine son mouvement sur le champignon. D'accord. Donc ça fait des trucs, mais on sait pas quoi. Ici, on le flanque. C'est parti. T'as essayé de nous tirer dans le dos. Et ben pour la peine, tu manges. Voilà. Et du coup, on va revenir par là. Ici. On va activer ça sur le golem pour gagner plus 1 de skill en mêlée et à distance. Et en l'occurrence, on va s'en servir pour la mêlée. Boum ! Allez, c'est parti. Oh non, on se rate. Oh, la contre-attaque, il fait mal au fillon. Merde. Bon, ben, on va espérer qu'il ne va pas se faire exécuter. On pourra le relever. On va le relever, on ne va pas prendre de risque. Parce que lui, il pourrait avoir envie de l'exécuter. Bon, du coup, il a perdu le Endurance 30. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Et il faut toujours qu'on fasse tomber le chef. C'est parti. Tire à 60%. Oh, rate. Oh, sérieux, quoi ? C'est abusé. On peut aller taper sur lui. Avec Flo le fou. Allez, go. On va sauver Papillote. On lui a mis du saignement, c'est cool. Bon, je ne sais pas si on va réussir à le faire tomber, le chef. Parce que, visiblement, il a l'air d'avoir envie de tanker. On a été down-head. Je ne sais pas par quoi. Ou alors, c'est eux qui ont été down-head. Ah, leur morale est cassée. Donc ça, c'est cool. Ouais, ça va. Ça se gère. Ça se gère tranquillement. Il a relevé un de ses potes. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qui est chiant, c'est qu'il est toujours dans sa zone de... Ouf, on s'en sert bien, sur celui-là. Le tir ciblé à 70% qui rate. Ah, et là, il charge la... Ah non, j'ai cru qu'il chargeait le... Le... Le conteneur. Non, il va exécuter Papillote. Ah là 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 là, c'est terrible. Papillote. Donc c'est le champignon, je pense, qui a dû lui faire des dégâts, du coup. Alors, normalement, il n'est pas mort. Il a une blessure, on va pouvoir le soigner. Et là, il a invoqué des... D'accord, il va... C'est des petites mouches qui se déplacent et qui soignent. Et elles sont intéressantes, les cartes de ces enfoirés, là. Il faut dire ce qui est. C'est plutôt sympa. Du coup, ce qu'on va faire avec Amine, c'est qu'on va retourner ici. On va éliminer celui-là, parce qu'il nous casse les roubignoles. Voilà, merci. Ici, on va continuer d'essayer d'allumer, même si c'est franchement pas une réussite. Et on ne peut pas tirer sur son totem de soin, là. Ah, on a réussi à lui mettre du saignement. Ça, c'est très très bon, ça. Ici, on est engagé en mêlée contre ce con. Lui, il est à terre. On va aller exécuter par là, avec Flo le fou. Voilà. Non. Comme ça, voilà. On s'assure le moral cassé. Et du coup, on va pouvoir, pareil, commencer à flanquer un peu, faire du nettoyage à droite à gauche. On a fait paniquer le chef. Il nous reste à gérer celui-ci. 75% de chance, c'est correct. On n'arrive pas à passer l'armure avec la petite dague, mais on empoisonne. C'est déjà pas mal. 65% de chance, on retente. Ça passe. Et on a réussi à lui mettre saignement, cette fois. 85% de chance. Si on se rate, il contre-attaque, il nous bute. Ça va. Ça passe. Et on a encore 85% de chance. Ah oui, il est en panique. C'est parfait. On la down. Nickel. Bon, on est un peu... Non, lui, il va pas nous tirer dessus parce qu'il est en panique. Donc ça se passe pas trop mal. Du coup, toi, tu vas courir par ici. On va pas exécuter des gens, ça sert à rien. On n'a pas de besoin. Alors la question, c'est est-ce qu'on va gagner parce qu'il panique ? C'est pas improbable. Alors s'il pouvait s'éloigner... Voilà, parfait. Il s'éloigne de son token de soin. C'est nickel. Parce qu'il est en panique. Ça, c'est parfait. Quoi de la magie immune, là ? Qu'est-ce qu'il se passait ? Ah non, ça doit être... Il nous montre le pourcentage s'il pouvait tirer, mais il peut pas tirer. Du coup, on le voit plus. On peut aller là avec Aminou. C'est parti. Il a suffisamment de vie pour encaisser un tir. On va le défoncer. Bim ! Et bim ! On a rentré les trois et on a le double XP en plus. C'est propre. GG ! Euh, bah oui, on loote, ouais. Carrément. Merci, Renarine. Alors, Papillote était out of action et a reçu une blessure légère. S'il reçoit une nouvelle blessure légère, il va avoir une blessure lourde. Alors, les blessures légères sont soignées après trois missions ou si traitées dans un centre médical. Mais on a ce qu'il faut normalement dans notre inventaire pour le gérer. Alors là, on se fait plaise niveau XP. On va monter un peu le signe noir. Quand même, débloquer quelques compétences de leader. Mais avant, on va arrêter l'épisode de VOD là. Vous pouvez dire au revoir à la VOD dans le chat si vous voulez. De mon côté, je vous dis également au revoir à la VOD. On se retrouve tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501